Mais quel tocard, il n'avait pas allumé le micro ! Oh mais qu'est-ce que je suis bidon des fois ! Putain, il faut vraiment que je me réveille ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite le bienvenue pour votre petit JT du Geek du 10 mai 2021. Je suis GSG, votre Dijon d'accro. On s'en rendait vous trois fois par semaine, les lundis, les mercredis et les vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé et les reviews à venir. Bye, GSG, la minuit petit déjeuner et toute la journée en replay. N'est pas toujours très bien réveillé. Parce que j'ai déjà fait l'émission et en fait hier quand j'ai fait le live, à la fin, parce qu'à cause du truc de l'attente, j'avais éteint le micro et j'ai mis un écran noir. Et là ce matin, du coup, je relance ce truc, j'avais oublié de relancer le micro et donc il n'y avait pas de son. Donc en bout d'un moment, j'ai un truc, là je regarde, je dis ça ne bouge pas le son ? Et bien en fait, ça ne bougeait pas parce que j'avais éteint le micro. Donc je vais refaire le truc puisqu'on n'est pas dans un truc muet. Thierry Chaplin ! Je sais, je le fais super bien, mais bon après, on ne peut pas faire comme ça. Bon, allez, on commence l'émission. J'ai le temps de me chauffer comme ça parce que je ne t'ai pas, voilà. On commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos mécènes. Je vous rappelle, la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Vous pouvez m'offrir des cafés sur Tipeee pour commencer la journée du bon pied. Et en fonction du nombre de cafés, on a le nombre d'émissions du mois prochain. Et bonne nouvelle, on a déjà financé l'émission du mois prochain avec au moins une émission par semaine. On a atteint les 100% grâce à Sébastien Paulet deux fois, bien évidemment, grâce à Béchabane et grâce à Cisco qui m'a offert des cafés hier. Donc, c'est un peu les producteurs de l'émission d'aujourd'hui et les producteurs de l'émission du mois prochain. Donc, il y a déjà une émission par semaine au mois prochain. Garantie, promis, juré, voilà, tout ce que vous voulez. Tranquille. Et après, on est déjà à 66% et peut-être qu'on aura deux émissions par semaine. S'il n'y en a qu'une, ça sera les vendredis. S'il n'y en a deux, ça sera le mardi et le vendredi. S'il y en a trois, ça sera lundi, mercredi et vendredi. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Ça fait toujours plaisir, une spéciale dédicace à tous ceux, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés qui sont restés abonnés, ceux qui regardent et tout. Puis, si vous regardez, mettez au moins un petit pouce en l'air. Ça fait plaisir, voilà. Et donc, du coup, comme j'ai recommencé, on ne voyait pas les tipeurs, on ne voyait pas la liste des tipeurs. Alors, ceux qui voulaient voir votre nom, je ne vais pas tous les lire, mais voilà, les tipeurs un petit peu du mois en cours qui financent un petit peu cette émission. Merci à vous, les gars. Et merci à tous ceux et tous ceux qui regardent, vous pouvez dire merci aux tipeurs parce que c'est grâce à eux qu'il y a l'émission. Sinon, si on ne fait pas au moins les 100%, wello, plus d'émission. On arrête, on a dit, on a dit donc. Bon, et on est déjà à 49 tipeurs, c'est quand même plutôt une bonne chose. Bon, allez, legeek.tv, je n'ai pas mis grand-chose sur legeek.tv. Je n'ai même pas mis le live d'hier sur legeek.tv pour vous dire. Alors, je ne sais pas si je le mettrais aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a un JT. Je le mettrais mardi. Ça permettra d'avoir quelque chose comme ça un petit peu tous les jours. On parlait également hier de ma chaîne YouTube en anglais. Alors, c'est simplement, je fais les mêmes plans et je parle en anglais dessus, en Américain. Avec un accent de ouf et tout, voilà, bon. J'avais 98 abonnés, donc je me suis dit, abonnez-vous quand on est au moins 100 abonnés. Et voilà, donc depuis hier, on a fait une dizaine d'abonnés comme ça, rien qu'avec le live. Donc, tu peux y aller, ta buy GLG est tout attaché sur YouTube et tu peux t'abonner à ma chaîne en anglais. Toutes les vidéos ne marchent pas de ouf, on est d'accord, on fait un millier de vues en moyenne. Mais il y a la vidéo, par exemple, de la Huawei Scale 3 qui a fait 12 000 vues déjà. Il y a des miracles comme ça. C'est vrai que j'étais un des premiers à la voir et tout, je me suis dit, voilà, comme ça. Et bon, ils ne se sont pas abonnés, on est d'accord, mais ils ont regardé la vidéo, 12 000 vues. Donc, ça les a intéressés un petit peu. Et c'est là qu'on en a parlé hier pendant le live. Ils se vendent en Thaïlande des téléphones chinois qui sont un peu chelous, dont le iPod 12 Pro Max. Le iPod, ouais. C'est ça, il n'y a pas de hache. Il n'y a pas de pub non plus. Donc, je me suis dit, voilà, achetez des téléphones comme ça parce qu'ils ne sont pas chers. C'est moins de 100 balles. Ils ont l'air assez intéressants sur le papier. Et puis, ils vous font une vidéo en disant, j'ai acheté le iPod 12 Pro Max, par exemple, pour la blague. Et puis, vous le testez et puis, vraiment voir ce qu'il vaut. Ce que vaut ce truc-là, 100 balles, même si ça ressemble un peu. Il n'y a pas de logo ni rien, mais bon, c'est voilà. Et il y a le même chez UE. Il n'y a pas de A, il y a UE, l'iP40, mais il y en a un de 7,5 pouces. Et là, par contre, ça me plairait bien, voilà. Donc, voilà, donc, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Donc, du coup, je pourrais faire les vidéos en français, en review, normal, comme si on testait un téléphone. Je les ferai également en anglais et ça permettrait éventuellement à la chaîne de prendre des vues parce que, voilà, ça intéresse tout le monde. Et en plus, je pourrais passer de l'affiliation parce qu'ils se vendent sur AliExpress. Merveilleux. Tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Bon, je vous rappelle, sur JTG, qu'il y a également une shop. Alors, ce n'est pas moi qui vends, je ne vends rien parce que je n'ai pas le droit, déjà. Et ensuite, parce que je ne vends rien, comme ça, ça évite les emmerge. Je fais de l'affiliation, donc je propose des produits. Vous pouvez acheter de jolis t-shirts incroyables. Hier, on parlait de la multiprise pendant le live. Alors, c'est une multiprise avec prise française, d'accord ? Place américaine et tout. Des prises USB, prise USB type C et tout. Tu peux aller voir ça directement dans le live d'hier. J'ai mis le timer en bas. Tu peux cliquer, je crois que c'est vers une demi-heure. Tu cliques, tu peux directement aller voir le produit. Et voilà, donc tu peux l'acheter, l'affiliation. Et je le mettrai dans la JTG shop parce que c'est un produit qui me plaît vraiment et que j'avais vraiment besoin, que j'avais envie et que j'ai acheté, que je suis content. Et voilà, comme je suis content, je me suis dit, je vais partager mon contentement. Ma contentation. Bon, non, le meilleur jeu de mots, c'était hier pendant le live. Tu n'as pas vu le live, c'était avec la photocopie. Une vraie copie. Il y avait un jeu de mots comme ça, mais il était bien. Il est bien tombé de bonne aloi. Aloi, aloi, je te donne tes rapports dinars. Je dis, je veux des dollars car je m'appelle. Ok, bon, je te laisserai finir. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Bon, Fondigi, la vidéo du logiciel de récupération de données. Une vidéo sponsorisée, bien évidemment. Pas la marque. Je ne vais pas dire non. Alors, on reprend un petit billet, faire une vidéo. Ce n'est pas très compliqué à faire en plus. On fait un logiciel, on fait un screenshot et tout. Bim, badaboom. La marque, elle est contente ou pas contente. On s'en fout. De toute façon, on a testé leur logiciel. Ça fonctionne. Après, voilà. Qu'est-ce que je te dise de plus ? Merveilleux. Bon, on parlera également de la Lenovo Yoga Pad Pro qui vient donc un petit peu en complément de la Shaoxin Pad Plus qu'on avait déjà présenté un petit peu qui ressemble à un iPad Pro avec du Android dedans. Là, on est plus sur une version mobile. En fait, la version Pad, c'était plus des trucs avec des supports derrière et tout. Enfin, ils ont une grosse gamme de tablettes. Il n'y a qu'eux qui croyaient. Alors, celle-là, elle est bien. Tu vas pouvoir mettre dans la cuisine comme ça pour aider des recettes, la brancher sur ta Switch. Donc, apparemment, ça pourrait faire éventuellement écran externe qui pourrait être aussi une bonne chose. Il y a un stylet, des choses comme ça. Et une des particularités, c'est vraiment le bas. En fait, il y a une espèce de rond comme ça où il y a une partie de l'électronique et de la batterie. Et donc, du coup, tu peux la poser, la truc avec un petit trépied derrière et tout. Bon, écoute, je ne sais même pas s'il y a un marché là-dessus. Mais bon, Lenovo y croit. Ils ont la capacité d'en produire. Écoute, tout va bien. Et puisqu'on est dans la tablette, oui, parce que tu n'as pas peut-être vu la vignette. La vignette, j'ai une tablette parce que c'était le week-end de la tablette. Il y en a qui ont dit que c'était le week-end des mots de passe. Non, mais non, mais ça, c'est truc. Déjà, en Chine, c'était la fête des mères. Ah bon, c'était la fête des mères dimanche ? Non, 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 panique pas, panique pas, c'est bon. En Chine, uniquement, à moins que ta mère soit chinoise ou que ta copine ait l'âge de ta mère et que tu sois chinoise, tu peux, tu aurais dû lui souhaiter bonne fête. Sinon, non, en France, c'est la fin du mois, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai fait la fête des mères, putain, mais j'ai oublié. Et en fait, non, non, nous, c'est la fin du mois en France. Je ne sais pas pourquoi. Toutes les semaines, ils vont le faire. En Thaïlande aussi, c'est différent. Parce qu'en fait, c'est la fête des mères, c'est le jour de l'anniversaire de la reine. Voilà. Donc, la reine-mère, bien évidemment, jeu de mots facile. Voilà, donc ne vous paniquez pas, c'était juste un côté chinois, hier. Et ce n'est pas comme le jour de l'an, tu n'as pas tout le mois pour, voilà. Bon, Blackview va nous proposer la Tab 9, donc une tablette, bien évidemment, qui paraît tout à fait incroyable, parce que déjà, elle vaut 140 balles, 140 dollars, donc 110 euros, alliage body, batterie 7800 mAh, processeur octa-core, 4 plus 64 plus de la micro SD, un écran Full HD de 10 pouces, une caméra Sony IMX 258, 13 mètres de la prise en charge 4G, un clavier externe en option, double haut-parleur et Dake OS P10 dedans. Bon, prenez un gros téléphone Blackview sans le côté résistant et vous avez une tablette. Bon, une petite tablette, voilà, sans prétention, sans rien. Elle est en promo, elle n'est pas chère. Bon, je vous ai mis des liens, après, on n'a pas... Non, non, j'ai bien avoué que ça ne vous a pas... Non, non, ça n'a pas été votre truc. C'est pas avec ça qu'on a fait beaucoup de clics. Bon, on a également le Humidigi A11. Alors, Humidigi, on ne les a pas eus, là, ce coup-là. En même temps, je... Non, c'est de la merde. Enfin, un truc encore à 100 balles, quoi, voilà, 100 balles. Encore, le Blackview, il est résistant, il a une grosse batterie. Là, bon, on est vraiment sur un petit téléphone à 6,53 pouces à 99 dollars. Bon, ben, voilà. La batterie, pas mal, 5000, c'est bien. 4 plus 128, c'est pas mal aussi. Non, en fait, il n'est pas mal spiqué, cette histoire-là. 623, 5000, bon, avec un design un peu particulier. 3 caméras à l'arrière ou 4. Mouais, mouais, ouais. Bon, un écran HD, voilà. Bon, ben, t'en as pour 100 balles, voilà. Après, il y avait également les AirBuds, les AirBuds U. Peut-être que je pourrais leur demander, ouais, de me faire un pack. Mais même pas, non, j'ai même pas envie. Non, j'ai même pas envie, parce que ça, en tout cas, 100 balles et tout. Faut que tu le testes, j'ai LG et tout. Non, ben non, vaut mieux que je teste le Hippone 12 Pro Max. C'est quoi, c'est ça, son petit nom. Ça m'a fait marrer. Moi, ça m'a fait marrer. Moi, ça m'a fait toujours marrer. Parce que, bon, pourtant, c'est... Parce que quand j'étais en Chine, en fait, on n'envoyait pas tant que ça, en fait, dans le market et tout. Puis ça ne m'intéressait pas trop. Mais là, voilà, en plus, il est moins cher qu'Ali Express. Parce que les Thaïlandais vont en importer en max et tout, voilà. Bon, le A11, je ne vais pas la harceler pour en avoir. Je préfère avoir un truc un peu plus cher, encore une fois, là. Encore un truc qu'on va vendre 50 balles et que je suis même sûr que vous n'allez même pas acheter. Donc, du coup, voilà, aucun intérêt. Et enfin, pour finir dans notre week-end... Hé, c'est le week-end de la tablette, on a dit. Rien à voir. Tous ceux qui ont découpé de la tablette sur votre truc pour la fumer, ça n'a rien à voir. On appelle ça des barrettes, déjà. Bon, revenons-en à nos moutons. Tablette Lenovo Tab M10. Donc, en fait, vous prenez la M10 d'ancienne génération, vous lui rajoutez la 5G, et vous avez la nouvelle Tab M10 5G 2021. C'est exactement la même que celle qui avait déjà, qui existait. Donc, une tablette Lenovo. Très bien, très belle, très propre sur elle. Voilà. Pour peu que vous ayez besoin d'une tablette, si vous n'en avez pas déjà une, deux ou trois. Ou détruit une, deux ou trois. Voilà. Bon, ben, simplement, elle apporte la 5G, ce qui prouve aussi un petit peu la volonté des fabricants à démocratiser un peu les produits qui sont déjà en mettant de la 5G. Ça leur permet de faire un upgrade 2021, de sortir un produit qui est éprouvé, de ne pas le vendre trop cher, puisque le form factor est déjà un petit peu éprouvé. C'est plus bientôt pas mal. On parlera également du live hier, un GoToFact Live. On a essayé. Alors, apparemment, le but, c'était de faire un live, de vous présenter ma multiprise incroyable et de tester un peu les nouveaux onglets Tipeee qui, soit affichent le nombre de tipeurs, donc 49, qui affichent les derniers tipeurs là. Donc, c'est-à-dire que si tu fais un type, automatiquement, ça s'affiche. On a vu hier que ça fonctionnait. Et en théorie, en dessous, il devait y avoir un truc qui affiche comme ça, en disant « Ouais, il y a eu un nouveau type. » En fait, non. Ça, non. Ça, soit ça ne marche pas, soit c'est moi qui ai loupé un truc. Ou soit les deux. Et enfin, aujourd'hui, on parlera du Asus Zenfone 8 Mini, puisque Asus va renouveler toute sa gamme Zenfone, après le 7 et la version 8, en proposant trois modèles, en proposant le Asus Zenfone 8, ensuite, il y aura un Pro et, apparemment, il y aura un Mini. Voilà. Donc, oui, ils appellent ça « Vanille ». C'est pas vraiment Vanille, la version de base. La version de base, la version Pro et la version... Il faut que j'arrête, là, le truc. Il y a une bouteille de polymoustique. Et la version Mini. Bon, ils le sortent en avance, puisque tous les autres Challengers ont déjà sorti un peu leur. Donc, il fallait qu'ils arrivent avec un petit téléphone. Le Mini aborquera un écran AMOLED de 5,9 pouces. Correct. Encore une fois, un E4, le nouveau AMOLED, trop bien que tout le monde a. Un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, c'est pas mal. Un Snapdragon 888, c'est pas mal. 16Go de RAM, 250Go de ROM, c'est vraiment bien. La batterie 4000, là, par contre, c'est un peu décevant. Charge rapide 30W, ça va, c'est pas ouf, mais c'est bien. Caméra arrière, une 64MP, IMX 686, une 12MP, une macro. Bon, le téléphone, malheureusement, il est très bien, mais il correspond à tout ce qui se fait maintenant. Ça veut dire que si les gens n'ont pas déjà acheté un truc avec un écran E4, avec un Snapdragon 888, avec un peu de la RAM et une caméra Sony 64 à l'arrière, est-ce qu'ils attendaient le Zenfone 8 pour l'acheter ? Je suis pas sûr. Donc, est-ce qu'il marchera en Asie ? Peut-être, mais après, comme ça, je suis pas sûr que vous, vous ayez attendu absolument celui-là. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'apparemment, Zenfone abandonnera le module caméra arrière qui était Flip. Peut-être qu'il y aura, il parlait d'un Asus Zenfone 8 Flip, alors peut-être que c'était juste un concept et qu'ils vont pas le faire. Peut-être qu'ils vont le faire, on verra. Mais il y avait un module qui était rotatif, qui permettait d'avoir les meilleures caméras à l'arrière, qui était aussi rotatif pour être caméra à l'avant. C'était un bon concept, mais bon, là, en mini, à part le côté 6 pouces, alors, ce qui laisse peut-être un peu d'espoir, c'est que du coup, la version normale ne sera pas mini, elle sera peut-être un peu plus grande. Et je vois pas, plus grande, ouais, plus grande en taille, parce qu'après, mieux qu'un Snapdragon 888 et qu'un écran Samsung 4, voilà, quoi. On est quand même déjà sur un truc qui est plutôt spiké de ces gigas de RAM. Voilà, donc à mon avis, l'autre pourrait avoir, à mon avis, un écran peut-être un peu plus grand, donc ça serait bien, toi, 6, un peu plus 6 pouces, 6 pouces 5. Et certainement, une caméra peut-être un peu plus chiadée, ou alors deux caméras chiadées, au lieu de 64 plus 12, plus un profitant de macro à 2 ou 5, mettre 64 plus 64, pas à voir. Mais bon, la version mini, elle est déjà bien chargée, moi, je trouve. Après, voilà. Bon, on parlera bien de mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, donc il y avait des likes, des vidéos, des choses comme ça. Je ne sais pas si j'ai fait de story hier, je ne crois pas, c'est dimanche. Il y a beaucoup de boulot avec les aspirateurs en ce moment-là, plein de trucs à faire, là. J'ai la dernière à faire pour aujourd'hui, ça va être pas mal. On parlera des films et séries télé, bien évidemment, on m'avait conseillé depuis vendredi de regarder, bien évidemment, Jupiter Legacy. Alors, il s'est quand même bien fait défoncer, hein, dans les critiques des critiqueurs. C'est de la merde, c'est nul, pour les clochards et tout. Bon, bah après, oui, en version Netflix, quoi. Après, c'est vrai que Netflix avait quand même fait d'art de ville et tout, avait fait quand même un truc qui était plutôt sympa. Mais en même temps, il avait fait Luke Cage et Fils Fucking Punch, là. C'était pas non plus terrible, quoi. Donc, bon, forcément, ça arrive dans une tendance de super-héros. Alors, bon, on a des Marvel qui fait quand même des séries un peu de ouf sur Disney+. Donc, c'est vrai qu'ils étaient peut-être un peu trop attendus au tournant avec cette série-là. C'est pas mauvais, c'est pas incroyable. Après, ça se regarde comme une série télé Netflix où tu regardes ça. Le problème, c'est qu'à mon avis, beaucoup mettaient trop d'attentes là-dedans. Des super-héros et les Marvel et les men, je sais pas comment ils s'appelaient, The Boys. Et tout, voilà, enfin, un concurrent à Challenger. Et en fait, non, c'est bon, de la série télé, ça se regarde. Moi, je trouve que ça se regardait. Il y a une intrigue, on a envie de savoir. Moi, je connaissais ni les mangas, ni les BD et tout. J'ai déjà regardé trois épisodes. Non, ce soir, c'est une female fighting. Donc, du coup, voilà, je regarderai tout doucement. Après, je cours pas dessus, tu vois. Je vais pas dire, absolument, il faut que je les regarde pour savoir la suite. C'est sur Netflix, je les regarderai, je tirerai la suite. Est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Apparemment, c'est mal parti. C'est mal, c'est vrai que c'est mal fait. Même le tonton, là, on voit bien que sa gueule, elle est en plastique, quoi. Dès le début, ça choque. Ta gueule, elle est en plastique, qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que, en fait, le mec, en fait, dans la vraie vie, il est jeune. Donc, ils ont des plans où il est jeune, enfin, moi, un peu plus jeune. Et là, ils ont voulu le vieillir, donc ils ont mis des trucs et tout. C'est vrai que c'est pas haut de gamme, hein. C'est pas autant qu'on s'y attendait. Après, bon, ça reste du truc Netflix et tout. Hier, j'ai commencé quoi ? Un truc sur le coït, je crois, une série polonaise, je sais pas quoi, le sex-truc, sex-flit ou machin, là. Bon, bah, pareil, tu vois. Je veux dire, bon, tu regardes ça en jouant à la tablette, t'as bien l'impression que, voilà, ça est fait pour meubler. Quand t'as rien d'autre à regarder, au lieu d'allumer la... Comme nous, on a moins, j'ai pas la télé, mais TF1, France 2, France 3, et les trucs là, et regarder... D'allumer la télé pour regarder rien, bah, t'allumes Netflix, et pareil, voilà. Bon, ce soir, également, Ultimate Fighting. Il y avait Ultimate Fighting ce week-end. Alors, le gros, gros, le 261, apparemment, c'est ce week-end, hein. Donc, le week-end prochain, là, ça va être chargé. Là, on a juste, voilà, le Fight Night du week-end et tout. Donc, ça y est, j'ai trouvé sur Internet. Je regarderai ça, peut-être, certainement, ce soir. Et ça fait quoi ? 16 minutes. Oui, c'était court, c'était court, mais on s'est vu dimanche, on s'est vu vendredi, et tout, hein, voilà. Après, il me restera, bon, Invincible à regarder, il faut que j'avance aussi. Et après, euh... Ah oui, j'ai toujours Star Wars Bad Batch, à regarder, que j'ai toujours pas regardé, voilà. Oui, plein de trucs, là. Voilà, pfff, débordé. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous un bon lundi, une bonne semaine. Prenez soin de vous, bien évidemment, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé l'émission, ou au moins si vous l'avez regardée, c'est déjà ça. Si financièrement, vous pouvez, vous pouvez aller m'offrir un café. Ça coûte à partir de 1 balle, 2 balles, en fonction de ton budget et de tes finances. Et donc, du coup, tu recevras toutes les vidéos 24 heures avant tout le monde. Donc, du coup, peut-être que les vidéos de demain, vous les recevrez certainement aujourd'hui. Une fois que ça sera validé, je les enverrai cet après-midi. Et donc, du coup, elles seront demain en ligne. Il y a les deux produits Dream. Il y a le T10 et le L10 Pro, un robot aspirateur avec des lidars et tout. Complètement buggé. Non, on en parlera dans la vidéo. Trop bien, mais complètement buggé. Voilà, donc, on en parlera dans la vidéo. Bien évidemment, je vais la faire tout à l'heure. Je la montrerai. Je l'applaudrai cet après-midi sur Tipeee. Elle sera en ligne demain. Tout est bien. Merveilleux. Voilà. Bonne journée à tous. Profitez de votre semaine. Profitez de la vie. Profitez. Laisse tomber. À mercredi. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada